Bonjour Nathalie Descamps, bienvenue sur mon blog et mon site web nathalie-descamps.com pour votre attitude web. Aujourd'hui, et comme je vous l'avais promis sur ma page Facebook, je vais vous montrer comment installer votre bouton d'appel à l'action, ce tout nouveau bouton qui est apparu aux environs de mi-février. Il était très attendu, il était déjà disponible aux Etats-Unis, il est maintenant disponible pour nous. Donc si vous administrez une page Facebook, vous avez sans doute maintenant ce nouvel outil, ce nouveau bouton d'appel à l'action. Pour les utilisateurs, il apparaît à gauche du bouton j'aime. Alors ça permet, ça offre la possibilité aux administrateurs de page d'ajouter une action qui permet par exemple aux fans de votre page de s'abonner à une infolettre ou encore de contacter votre entreprise via un formulaire de contact sur votre site web. Voyons quelques exemples concrets. Si je vais sur la page Facebook de la BDC, je retrouve le bouton d'appel à l'action « Nous contacter ». Si je clique sur « Nous contacter », j'arrive directement sur la page « Contact » de leur site web. Ici, j'arrive sur la page en anglais. Maintenant, un autre exemple qui serait applicable. Si on va par exemple chez Sarapacini, une marque de vêtements, ici chez Sarapacini, on peut ici par exemple s'inscrire. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton d'appel « Inscription », on arrive sur le site de Sarapacini avec la possibilité ici d'entrer votre nom et votre adresse courriel. Si maintenant, on va voir par exemple chez Signé M, qui est un chef québécois, c'est lui François Massicotte, c'est Massicotte ou Marcotte, je ne sais plus. Eh bien, lui par exemple, on peut à partir de sa page Facebook « Regarder la vidéo ». Donc si je clique sur « Regarder la vidéo », on s'en va vers la page de TVA qui nous mène vers « Comment trancher un gigot d'agneau ». Et voilà, la vidéo va arriver. C'est une vidéo que vous pouvez regarder. Donc ça, ce sont des petits exemples concrets de ce qu'on peut faire avec le bouton d'appel à l'action. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place ce bouton d'appel à l'action sur votre page Facebook. Alors, pour vous montrer comment faire, je vais me servir de ma page fictive Facebook, qui est une page d'entreprise, Innovera. Et on voit ici le bouton « Créer un appel à l'action ». Lorsqu'on survole, on a d'ailleurs un petit message de Facebook qui nous dit « Ajoutez un bouton pour inciter les visiteurs à effectuer une action à partir de votre page. » Par exemple, « Acheter ou s'inscrire », c'est ce qu'on voyait dans les exemples. Alors, je clique sur « Créer un appel à l'action ». Et là, je choisis ce que je veux faire faire à mes fans. Et c'est donc ici que vous avez le choix entre 7 types d'actions différentes. Soit réserver maintenant, soit nous contacter, soit utiliser une application, soit jouer à un jeu, soit acheter, ça c'est ce que Facebook détermine par défaut, soit inscription, soit regarder la vidéo. Vous choisissez donc l'action qui correspond le mieux à votre activité. Moi, dans ce cas-ci, je vais choisir « Nous contacter ». J'indique ici l'URL de la page vers laquelle je veux que les internautes soient dirigés. En l'occurrence ici, ma page contact sur le site web, sur mon site web. Ici, eh bien, vous choisissez quelle touche le bouton qui va figurer sur votre iPhone ou iPad va déterminer. Ce sera ici un site web. Idem pour les utilisateurs Android. Vous enregistrez les modifications et votre bouton « Nous contacter et créer ». Si je clique sur ce bouton, j'arrive directement sur la page contact de mon site web avec un formulaire à remplir. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que ce bouton d'appel à l'action, vous pouvez le modifier à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous voulez choisir une autre action, un autre type d'action, à ce moment-là, vous faites simplement « Modifier l'appel à l'action ». Oups ! Voilà. Et ici, vous faites exactement la même procédure, mais vous choisissez un autre type d'action. Vous pourrez également contrôler qui a cliqué sur votre bouton d'appel à l'action et vous verrez le résultat des statistiques ici sur la colonne de droite. « Nous contacter ». Lorsque les gens cliqueront, vous aurez un, deux, trois, et je vous en souhaite des milliers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura éclairé par rapport à cette nouvelle fonctionnalité de Facebook. N'hésitez pas dès maintenant à aller configurer votre propre bouton d'appel à l'action sur votre page Facebook. et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux. On se retrouve aussi sur mon blog nathaliedecamp.com et sur ma page Facebook. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada